... Je prie à tous les citoyens de notre pays que je serai président pour tous les Américains et c'est tellement important pour moi. Les hommes et les femmes de notre pays ne seront plus oubliés. ... Ce sont là des paroles de vainqueurs, paroles de Donald Trump, c'est lui le 45e président des Etats-Unis. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée aux résultats d'une élection à suspense. Et c'est donc le camp républicain qui jubile. Donald Trump l'emporte avec au moins 289 grands électeurs. Comment est vécue cette victoire du milliardaire dans le camp républicain ? Réponse en direct avec Aurélie Didier. Contraste avec les larmes côté démocrate, pas de discours d'Hillary Clinton, qui a tout de même appelé Donald Trump pour le féliciter. Détail d'une défaite avec Régis Derat. Trump a donc déjoué les pronostics. Nous verrons l'onde de choc de ce résultat surprise de l'élection d'un président sans la moindre expérience politique avec Philippe Gasso en direct de Washington et Pierre Marlet à Paris. Mais d'abord, regardez cette carte des Etats-Unis. Elle est désormais drapée de rouge. La couleur du camp républicain, Trump a notamment fait basculer des Etats-clés comme la Floride, l'Ohio ou encore la Pennsylvanie. Donald Trump qui a créé la surprise face à sa rivale démocrate, lui qui veut incarner le rêve américain, qui a mis la grandeur de l'Amérique au centre de ses préoccupations, a donc séduit. Et c'est devant des milliers de partisans qu'il a prononcé son discours de victoire. Nora Califi. Celui qui sera le 45e président des Etats-Unis fait son entrée. Donald Trump, suivi de ses proches, semble ne pas tout à fait réaliser. Face à lui, 40 000 supporters dont les cris de joie sont masqués par une musique sortis tout droit d'un film américain. Donald Trump entame son discours avec quelques mots surprenants à l'attention de son adversaire. Le ton semble déjà avoir changé. La suite du discours le confirme. Le candidat Donald Trump a laissé place au président qui appelle désormais à l'unité. Rendre sa grandeur à l'Amérique, c'est le slogan qui a porté Donald Trump pendant toute sa campagne. Le futur président promet de s'atteler aux tâches urgentes de restaurer le rêve américain. Les hommes et les femmes de notre pays ne seront plus oubliés. Nous devons réclairer notre destinée. Et rêver grand et bold et daring. Nous devons faire ça. Nous allons rêver de choses pour notre pays. Comment le futur président concrétisera-t-il ses promesses dans une Amérique divisée ? Son discours ne le dit pas. Il se conclut avec une longue série de remerciements à sa famille et son équipe de campagne. Puis Donald Trump descend rejoindre une foule enthousiaste. Celle qui, contre toute attente, l'a porté jusqu'à la mer.